Un des problèmes aujourd'hui en Europe, c'est qu'il y a un problème de sortie. C'est qu'au-delà de 100 millions, il n'y a plus d'acheteurs en Europe. Donc vous êtes obligés de vous faire acheter par un Américain. Et les Américains n'aiment pas trop acheter en Europe parce que c'est loin de leur base. Surtout s'il y a une composante importante de R&D. Ce qu'on espère, c'est que maintenant, avec un exemple comme Criteo, et puis il y en a quand même plusieurs qui arrivent, les gens se disent « mais en fait, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. » Vous avez dû voir récemment cet exemple de Snapchat qui a refusé, je ne sais plus combien c'était, 3 milliards de dollars de valos de Facebook. Refuser une offre à 3 milliards, il faut le faire. On ne verra pas ça en Europe. Donc il faut qu'il y ait plus d'entreprises européennes qui atteignent la taille de crise et qui deviennent eux-mêmes acheteurs. Criteo, on commence tout juste à avoir cette taille-là. On a acheté 4 boîtes dans les 18 derniers mois, dont 2 en France. Et on regarde beaucoup de dossiers. En les 6 derniers mois, on a regardé plus de 200 dossiers. Donc on est actifs mais sélectifs. Mais ça, ça va contribuer beaucoup, je pense, à l'écosystème. Ça va donner confiance aussi aux investisseurs que quand ils mettent leur argent, il y a un moment, il sera liquide. Mais il faut 10-15 ans pour que... ... ...